La crainte d'un rebond de la Covid-19 au Burkina Faso après les mesures d'allègement. Le gouvernement veut anticiper. Le Comité national de gestion de la crise sanitaire était en réflexion ce matin. Il est question de réajuster le plan de communication. Saisi de chloroquine par la Gendarmerie nationale, de la chloroquine illicite vendue dans un marché de la place. Reprise des cours au supérieur ce lundi pour les promotions de licences professionnelles et de masters. Reprise des cours dans un contexte de coronavirus qu'en étude du respect des mesures barrières, constat dans nos universités publiques à Ouagadougou et à Bobo-du-Lassou. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment faire en sorte que les mesures d'allègement, des restrictions ne soient pas un facteur d'aggravation de la pandémie au Burkina Faso ? Une préoccupation du Comité national de gestion de la crise sanitaire. C'est un secret de polichinelle. L'un des maillons faibles de la gestion de cette pandémie du coronavirus a été sans conteste la communication gouvernementale. Conséquence, plus d'un Burkinabé est arrivé à douter de l'existence de la maladie. Le gouvernement veut rectifier le tir. La deuxième session du Comité national de gestion de la pandémie de la COVID-19 veut définir de nouvelles stratégies de communication afin d'amener les populations à croire non seulement à l'existence de ce virus mortel, mais aussi adopter les conseils sanitaires pour le combattre efficacement. Donc ce plan de communication va être élaboré sous l'égide du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, afin que l'on fasse ces adaptations-là et permettre au Comité national de pouvoir diffuser des messages qui soient acceptables et qui soient acceptés par l'ensemble des populations pour nous permettre de gagner le pari de la lutte contre le coronavirus. En plus des conséquences sanitaires, la pandémie a aussi négativement impacté le domaine social et économique. Pour prendre en compte tous ces aspects, il a été décidé de la mise en place de comités sectoriels dans les départements ministériels. Ce, pour plus d'efficacité dans la coordination des actions liées au coronavirus. La relance de l'activité économique, l'une des raisons qui justifient l'allègement progressif des mesures restrictives liées à la Covid-19, enclenchées depuis plus de deux semaines. Mais ils sont nombreux ceux qui craignent que ces mesures d'assouplissement provoquent une résurgence de l'épidémie, comme ça a été le cas dans certains pays voisins. Le comité mène aussi des actions dans ce sens, dira le chef du gouvernement, qui en appelle une fois de plus au sens de responsabilité de la population pour indiguer la chaîne de propagation communautaire de la pandémie. Pour ce qui est des chiffres du jour, neuf nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Cette nouvelle guérison, un décès qui porte à 50 le total des personnes décédées de la maladie au Burkina Faso. Effectif, les cours ont repris ce lundi au supérieur pour les promotions de licences professionnelles et de master. Cache-nez, obligatoire, mesure de distanciation physique à l'université Joseph Kizerbo. Ces gestes barrières sont au rendez-vous en ce premier jour de rentrée. Magyte Bakouan, Arsène Konditamde. Aux différentes portes d'accès de l'université Joseph Kizerbo sur 11 mai, l'entrée est conditionnée par le port de masques. Les agents de sécurité veillent au grain, conformément à la décision du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Si vous n'avez pas de casse, nous on n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde est masqué, comme nous là. Oui, d'accord, vous allez aller. Voilà. Comme les morts là, ils l'ont masqué comme ça. Voilà, nous. Oh bien. Sans casse, quand on ne se tire pas. C'est tout. Pas de quartier, le contrôle est rigoureux pour limiter au maximum le risque de propagation du nouveau coronavirus au sein des universités. Les étudiants là, ils sont mis assis, ils voient un là rentrer, sans masque. Tout le monde va dire pourquoi t'il y a l'esprit d'accord ? D'accord, ça nous on ne laisse pas, on a le risque de tourner. Un masque, on vérifie. Je vais avoir un truc pour laver les mains avant de rentrer. Mais bon, ça là, ça vaut. Ça va venir, on a commandé, ça vient, ça vient. Après deux mois d'arrêt, les étudiants de licence 3 de mathématiques sont de retour dans les amphithéâtres. Le cache-nez est désormais obligatoire et la distanciation sociale est strictement respectée. On peut dire que ce matin-là, avec toute la promotion, nous sommes contents de se retrouver, de reprendre le cours. Même si on ne va pas finir, on va essayer d'avancer un peu. Vraiment, c'est un seul à l'enfer. Il faut dire que c'est salutaire, l'idée qu'ils ont eue, à reprendre le cours avec une nouvelle licence et master, avec des effectifs érudits qui respectent les désirs arrière. Mais l'appel que nous lançons, est-ce que si on pouvait, en plus d'essayer d'avoir des accompagnements, comme des dispositifs de lave-mains et puis des masques ? Seul bémol de cette reprise, aucun dispositif n'a été installé pour la désinfection des mains avant les cours. Du côté des responsables de l'université, on rassure. Les dispositifs de lavage de mains seront disponibles à partir de ce mardi 12 mai 2020. Constat de reprise également à Bobo Dulasso à l'université Naziboni. La présidence avait promis de prendre toutes les mesures pour une rentrée sans Covid-19. Qu'en est-il ce lundi ? Réponse avec Jacob Zango et Fatimata Koulibaly. Les étudiants en licence Assurance Banque et Finances repartis dans deux salles sont en pleine composition d'un devoir. Dans cette autre salle, prennent cours les étudiants en troisième année administration et assistance de direction. Ce 11 mai marque la reprise des cours à l'université Naziboni, après plus d'un mois d'arrêt des activités académiques en raison de la pandémie à coronavirus. Une reprise un peu particulière au regard du contexte sanitaire actuel. Déjà, je suis ravie que les cours reprennent, en présentiel surtout, et que, bon, pour qu'on puisse avancer un peu. Maintenant, le nombre, déjà, nous, on n'est pas nombreux en classe, donc on n'a pas coupé d'agence. On n'est pas trop habitués à cette situation, donc, bon, on fait avec. Bon, puisqu'on a peur de la maladie, c'est vrai, et on fait tout aussi pour éviter de se serrer les mains. Et puis, on a respecté les mesures barrières et puis la distanciation également. – La psychose est là, mais le président de l'université Naziboni se veut rassurant. – Mais pas peur, la peur est justifiée, mais sachez qu'il faut, on peut la combattre en se disant, avec ce qu'on a fait, n'est-ce pas, le risque de contamination est nul. – Si vraiment vous lavez les mains, si vraiment vous les nettoyez, vous utilisez l'antiseptique, vous mettez les masques, vous évitez justement les partages de matériel et tout cela, le risque, avec la distanciation, le risque vraiment de transmission est nul. – Au total, 2500 étudiants devaient retrouver les amphithéâtres ce 11 mai, mais seulement 500 étudiants ont débuté les cours. Des dispositions sont prises pour la reprise effective des autres étudiants, selon le président de l'université Naziboni. – D'ici la fin de la semaine, si tout se passe bien, normalement on doit pouvoir faire entrer progressivement les effectifs de plus de 100, voire 500. En ce moment, nous allons disponibiliser des grands amphithéâtres adaptés au nom, avec des mesures de distanciation et également des lave-mains. – Pour permettre le déroulement des cours dans le strict respect des mesures et gestes barrières, il est mis à la disposition des étudiants de l'université Naziboni, des lave-mains, des gels hydroalcooliques et des masques. La mesure de la distanciation est appliquée dans ces salles de classe qui regroupent au maximum 27 étudiants. En plus des cours en présentiel, l'enseignement en ligne ou le e-learning sera préconisé surtout pour les étudiants à grand effectif, selon le président de l'université Naziboni. – Attention, il y a de la chloroquine de mauvaise qualité sur le marché noir. La gendarmerie nationale vient de saisir une importante quantité au marché sans carrière de Ouagadougou. C'est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui a alerté les services de sécurité. Précision, Abdoulaziz Saré. – C'est à Sankaria qu'a été découvert le poteau rose. Une importante quantité de chloroquine saisie par la gendarmerie nationale entre les mains de certains commerçants. Selon la Ligue des consommateurs, ces médicaments étaient en vente dans ce marché alors que la commercialisation de la chloroquine n'est pas encore légalisée au Burkina Faso. – Il n'y a pas de chloroquine qui circule légalement pour le moment au Burkina Faso. La chloroquine qu'on a trouvée se trouve dans le marché illicite, dans le marché noir. C'est ainsi que l'ANRP, dont c'est le rôle, a exigé que la gendarmerie saisisse cette chloroquine-là. Et d'ailleurs, l'ANRP a fait un test au niveau du Laboratoire national de santé publique et elle nous a dit que cette chloroquine qui a été saisie au marché des Sankariari et qui continue de circuler un peu partout au Burkina est impropre à la consommation. – Les comprimés saisis se trouvent actuellement au niveau de la gendarmerie qui va poursuivre ses investigations sur tous les territoires nationaux afin de retirer cette chloroquine de mauvaise qualité dans les marchés burkinabés. – À partir de ce moment, nous estimons qu'il y a danger, il y a péril à la demeure parce que tous ceux qui achètent ces médicaments, vous savez pourquoi les Burkinabés achètent la chloroquine dans le marché ? Parce qu'il n'y en a pas dans la pharmacie et ils estiment qu'il n'y a pas une bonne prise en charge du Covid-19. Donc, pour ne pas mourir sans rien tenter, ils achètent un médicament qu'ils vont prendre. Mais il se trouve que ce médicament qu'ils ont pris là n'est pas de bonne qualité. Nous venons d'en avoir la preuve avec l'ANRP. Donc, tous ceux qui l'ont, qu'ils s'en débarrassent parce que c'est un poison. Donc, nous sommes venus voir l'ANRP pour avoir les informations, la féliciter pour l'action qu'elle a menée, l'encourager à continuer de manière à ce que les auteurs de ces ventes de médicaments dans la rue soient traduits devant les tribunaux et qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Au Burkina Faso, c'est le laboratoire Upharma qui est en charge de la fabrication de la chloroquine. Lorsqu'il sera officiellement en vente, les consommateurs pourront l'avoir dans les pharmacies et non dans les marchés Zéia. – Raphique Vision S.A.R.L. fait un don au ministère de la Santé, 1 million de francs CFA, pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Juste à mon tour. – C'est en réponse à l'appel de solidarité du président Burkina B que l'entreprise Raphique Vision S.A.R.L. fait un don d'un chèque d'un million de francs CFA au ministère de la Santé ce 11 mai 2020. Ce don a pour but de renforcer le budget du plan de réponse élaboré par le gouvernement Burkina B pour stopper la propagation du coronavirus au Burkina. – Le gouvernement a lancé un élan de solidarité à travers le ministère de la Santé et il était un peu de notre devoir à Raphique Vision en tant qu'entreprise citoyenne de répondre à cet élan de solidarité pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Nous nous sommes dit que c'est vraiment un don, nous sommes modestes, mais c'est un devoir pour nous d'accompagner le ministère parce qu'avec la santé, si on retrouve la santé, les activités aussi pourront reprendre normalement. On s'est dit que c'est notre petite contribution aussi. – Les pays qui ont réussi à limiter la propagation de la maladie, sont des pays qui ont observé scrupuleusement le port du masque. La maladie est réelle, portant le masque pour l'éradiquer rapidement dans notre pays et à travers le monde. – Le geste de Raphique Vision Sarl vise à soutenir le corps médical dans la lutte contre le coronavirus au Burkina. La société Raphique Vision intervient dans le domaine de l'imprimerie, de l'informatique et de l'immobilier. – Allons à la découverte d'un centre de santé modèle, meilleur hôpital de l'année 2019. C'est le centre hospitalier régional de Banfora, un centre qui allie qualité des prestations de services et redevabilité sociale. Présentation avec Archimed Boy. – Banfora, à environ 500 kilomètres de Ouagadougou, un centre de santé s'illustre bien en matière de qualité de prestations et de redevabilité sociale. Il s'agit du centre hospitalier régional, le plus grand hôpital de la région des Cascades. Il détient le prix du meilleur hôpital de l'année 2019 au Burkina Faso. Une distinction obtenue lors de la deuxième édition de la Conférence nationale sur la redevabilité sociale. Et son premier responsable en est fier. – Nous sommes fiers de ce prix. Du reste, nous avons donné l'information à tous les acteurs de l'hôpital que ce prix, moralement, ça vient nous encourager. – Il y a environ trois ans, une politique qualité basée sur l'écoute du patient est mise en place. Des boîtes à idées sont installées dans tous les services. Et chaque mois, Balamine fait le tour pour le ramassage. – Chaque mois, je viens enlever les messages dans les boîtes. Et entre les premiers et les cinq de chaque mois, je viens enlever pour le moyen couler. Ce matin, toute l'équipe de la direction de la qualité se réunit, procède au dépouillement et à la retranscription des idées reçues. Certaines critiques sont parfois faites avec des mots durs. – Vous, membres de l'administration, ne nous prenez pas comme des nœuds percés. Vous autorisez à ce qu'on nous envoie de la pourriture comme nourriture. D'autres sont exprimés avec des mots simples. – On dit ici, la consultation coûte assez cher comme dans les cliniques. Il faut donc revoir l'accès aux spécialistes et la somme à débourser. Cependant, on reconnaît que les services offerts sont de qualité et le personnel est à résister pour cela. Joseph, l'amène le numéro du téléphone. – Cette suggestion, par exemple, va nécessiter un peu plus de temps pour sa réalisation. – On voudrait, si possible, un passage direct entre la maternité et la pédiatrie. Faire une ouverture pour lier le couloir entre la caisse et le bloc opératoire de la maternité pour le centre de la pédiatrie. Merci. – Comme vous pouvez le constater, les usagers sont de plus en plus exigeants. Toutes les suggestions pertinentes et réalisables issues des boîtes à idées sont traitées avec la plus grande attention. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui a permis la construction de ce lavoir. – Autrefois, voilà, c'est ici nos maman, nos soeurs venaient en tout cas faire la lessive ici. Donc lorsqu'on arrivait ici, comme ce n'était pas bien cadré, ce n'était pas bien fait, vous voyez les os usés, la stagna ici, vraiment ça faisait beaucoup de choses. Donc les moussilles proliferaient, donc vraiment, on voit n'importe quoi ici. Vraiment, ce n'était pas agréable. – Parfois, le premier responsable du CHR est interpellé et il doit agir au plus vite pour recadrer certains écarts de comportement de ses agents. – Nous avons eu à retirer de l'argent avec des agents pour vraiment dédommager ces victimes-là. Et on prend l'argent qui a été retiré à tort, on va à la caisse, on paye le montant qui est dû à l'hôpital et on restitue à la victime le surplus. Et justement, lors des réunions des staffs et des conseils de direction, nous disons toujours aux agents de faire attention de travailler selon les normes. Parce qu'aujourd'hui, la veille citoyenne est développée, il faut que les agents publics travaillent dans le respect des textes, de la légalité. – La cuisine, la buanderie, le gel à main, les poubelles, rien n'est négligé. Le CHR de Banfora veut maintenir sa position de meilleur hôpital. – Lorsqu'on reçoit un prix, lorsqu'on est reconnu le meilleur, le minimum, c'est de tout faire pour laisser le meilleur. Il ne faut pas le crier. – La séance de travail de ce jour est terminée. Toutes les suggestions constituent de nouveaux défis à relever pour l'équipe de la direction de la qualité. Tensiomètres électroniques, moniteurs multi-usages, sont entre autres les équipements médico-techniques dont le CHR a besoin pour la prise en charge des cas urgents. Il veut être préparé à toute éventualité, car cette ville accueille la célébration le 11 décembre prochain de l'anniversaire de l'indépendance du pays. La démarche qualité du centre hospitalier régional de Banfora pourrait inspirer plus d'un, dans un contexte où la qualité des prestations dans les centres de santé publique du pays est décriée par les usagers. Voilà pour ce centre modèle. Les échos de l'écho, ce lundi, focus sur la dette intérieure de l'État burkinabé. On évoque le chiffre de 5,46 milliards de francs CFA à payer en 2020 au titre de la dette intérieure du Burkina Faso. Comment l'État compte-t-il la rembourser ? C'est le sujet de la chronique Économie signée Rémi Lambert-Nibier. Elle est dite irrégulière, mais reste quand même une dette à la solde de l'État. La dette intérieure irrégulière, de quoi s'agit-il ? Logiquement, elle devait être le contraire de la dette dite régulière, mais leur véritable nuance se trouverait dans les procédures de contractualisation. Il y a des gens qui ont des créances sur l'État et quand on cherche les traces de ces créances administrativement, on n'a pas les évidences, c'est-à-dire qu'on n'a pas les preuves. Par exemple, il y a des gens qui ont livré, peut-être un exemple, qui ont livré en urgence l'État, par exemple des équipements. Et puis, à l'arrivée, on voit qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de bonnes commandes réguliers, etc. Ça s'est considéré comme une dette irrégulière. Mais on constate que le matériel a été effectivement livré. En 2018, un audit de l'ASULC établissait la dette irrégulière exercice 2016 et antérieure à 13,37 milliards de francs CIF. Récommandation avait aussi été faite au gouvernement de veiller à son appurement. Le gouvernement, pour ce faire, a privilégié, entre autres, le règlement par protocole d'accord avec les prestataires. Normalement, l'État peut ne pas reconnaître la créance. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans le cadre de l'exécution, n'a pas respecté les règles, on peut dire qu'il y a faute. Pourquoi on n'a pas respecté les règles ? Ça, c'est une autre question qui peut être débattue au niveau des inspections techniques ou bien de la justice pour savoir s'il y a eu corruption ou pas. Mais je pense que le souci de l'ASULC, c'était comme il y a eu service fait et que l'État n'est pas qu'après service fait, service rendu. Donc, si on a les preuves que les services ont été faits, on régularise la procédure et on paye. Il n'est pas que celui qui a exécuté. S'il a pris certainement des avances ou qu'il a mis des fonds propres dessus pour faire le travail et en l'étude, l'attente d'être pris. Une provision de 5,67 milliards de francs CFA a été constituée pour le règlement du Rélicat de 2020 estimé à 5,46 milliards de francs CFA. Mais certains ministères et institutions se sont toujours montrés là dans l'établissement des protocoles d'accord avec les prestataires, du quoi impactait négativement certaines entreprises créancières. – Parce qu'il ne faut pas voir aux échanges comme si c'était des cadeaux. C'est un travail qui a été fait qu'on doit payer. Et pour cela, pour que le système marche, il faut que tout le monde respecte la procédure. Si jamais on reste très strict sur les principes, et une entreprise à qui on doit de l'argent, dans ce cadre-là, et qui est fournisseur de services de l'État, plus le montant est élevé, plus il va avoir des difficultés à vivre s'il ne rentre pas dans ses fonds. Donc il y a des entreprises qui peuvent fermer boutique pour ça. Vous voyez que cette année, on paye sur des crédits, sur des dettes depuis 2016 qu'on est en train de payer. Et pour 2020, on a décidé de payer 5 milliards sur une enveloppe qui fait 13 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui attendent encore d'être payées. Faisant le point du paiement de cette dette irrégulière, dans son numéro 344, l'hebdomadaire l'économiste du Faso désigne la présidence du Faso, les ministères de l'Eau, de l'Habitat et de la Sécurité, entre autres, comme des mauvais payeurs. La politique, la victoire dédiée Combo Yego au primaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, c'est lui qui devrait représenter le parti à la présidentielle de novembre prochain si le président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, ne trouve pas d'inconvénient. Car le dernier mot lui revient, selon les textes du parti, Archimède Boy. Les mains levées en signe de victoire, Edi Combo Yego est élu ce dimanche-dimens comme le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle de 2020. Suis un total de 155 votants, il obtient 133 voix contre 21 pour son challenger. Edi affiche déjà ses priorités. En ma qualité de candidat élu du CDP à l'élection présidentielle, j'ai trois priorités urgentes. L'unité du parti, la mobilisation des ressources et la stratégie électorale. Je m'engage ici et maintenant à travailler pour l'ensemble des militants, sans aucun a priori à conduire notre grand parti à la victoire au soir du scrutin du 22 novembre 2020. Je demande à tout un chacun ici présent, à tous les militants du CDP, de s'engager à travailler à la réconciliation des cœurs et à militer au sein du parti. Pour ma part, je ne m'en ménagerai aucun effort pour être à l'écoute de tout le monde afin que nul ne se sente marginalisé dans notre combat pour la victoire du CDP. En attendant la validation de la candidature d'Edi Kombwego par le président d'honneur du parti, Blaise Kompahoré, le candidat malheureux, Yahya Zungana, a félicité le vainqueur. Le troisième candidat, Mahamadid Lamine Kouanda, lui, a vu sa candidature invalidée pour dossier incomplet selon le collège de désignation du CDP. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. À 21h15, le journal La langue nationale mourit avec Éric Soudry. Puis à 21h, Sporttime avec John William Somdach et ses chroniqueurs. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501